Et les automobilistes et les cyclistes partagent de plus en plus la route pour aller à l'école, se rendre au travail. Samsara, c'est devenu vraiment le vélo, un mode de vie pour de plus en plus de Montréalais. Oui, tout à fait, Véronique. Le vélo gagne définitivement en popularité. On le voit d'ailleurs durant les huit derniers mois de l'année, les compteurs qui sont situés sur les pistes cyclables de la ville de Montréal ont enregistré plus de 11 millions de passages et 846 passages journaliers en moyenne. Et depuis la pandémie, il y a un réel engouement, notamment en raison de l'achalandage, non seulement des transports en commun, mais aussi des multiples entraves et des bouchons de circulation que l'on voit à travers la ville. Il y a plusieurs personnes qui utilisent le mode de transport pour aller à l'école, aller au travail. Et c'est rendu plus simple grâce au réseau express de vélo de la ville de Montréal, qui est constamment en développant. Et on demande bien sûr à ce qu'il soit de plus en plus développé également à l'extérieur de la ville de Montréal, qu'on assure un déplacement plus simple pour les cyclistes. On estime d'ailleurs que la pratique va se développer et deviendra de plus en plus populaire. On écoute Frédéric Bataille du réseau À un cycle. Plus il y a d'aménagement, plus les gens vont les utiliser. Donc oui, ça contribue. Ce n'est pas parfait, il en manque encore. Mais oui, c'est dans les critères. Mais aussi, il y a beaucoup de gens qui se demandent quoi faire pour l'environnement. Ils voient les changements climatiques. Puis se déplacer à vélo, c'est quelque chose. C'est une solution simple pour contribuer à combattre les changements climatiques. Oui, bien sûr. Et Samsara, tout cela relance le débat sur l'immatriculation des vélos. Oui, il y a plusieurs personnes sur un groupe Facebook d'Hochelaga Maisonneuve qui se demandent si on ne devrait pas ramener l'immatriculation des vélos. Par contre, ça ne fait pas l'unanimité chez tous. Écoutons Magalie Beubron de Vélo-Québec. Ce serait une mauvaise idée. D'abord, ce serait inutile. Ce serait aussi très difficile de trouver un montant qui serait une contribution proportionnelle et adaptée à la nécessité des vélos. Et en fait, ça rendrait probablement le coût d'administration du système plus élevé que les revenus qu'on pourrait en tirer. C'est la raison pour laquelle, en fait, les anciens systèmes d'immatriculation qui avaient essentiellement pour but de contrer le vol de vélo ont été abandonnés et coûtaient plus cher que ce qu'ils rapportaient. Et Véronique, évidemment, on voit également l'augmentation de la popularité des vélos avec l'utilisation du Bixi qui est également en hausse. Bien évidemment, on en profite pour rappeler aux gens, non seulement les automobilistes, mais également les cyclistes, d'être très prudents sur le réseau routier puisqu'on partage les routes de plus en plus. Oui, effectivement. Merci Samsara. Merci d'avoir regardé cette vidéo !